Zelda Skyward Sword a 10 ans. Oui, la vidéo commence à peine et je suis comme ça, je vous agresse. Vous avez vieilli. Mais tout comme le bon vin, vous avez aussi sûrement pris du goût. Car même si vous jouez les innocents, je m'en souviens très bien. A l'époque de sa sortie, Skyward Sword était un jeu qui avait beaucoup déçu les fans. Comment ? Tu l'as mis là ? Pourquoi ? Pourtant, moi c'est un de mes préférés. Mais ce n'est pas grave, ça fait maintenant longtemps que j'ai admis que vous aviez tous mauvais goût. Après tout, votre Zelda préféré, c'est quand même celui ou le meilleur personnage, c'est un bébé. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours trouvé ça un peu injuste. Je veux dire, ce non-amour des fans envers Skyward Sword. Même si dans le fond, je peux être capable de comprendre pourquoi. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la critique. Vous avez juste l'air de souvent oublier que sans Skyward Sword, on n'aurait jamais eu des bases plus stables pour ce qui est sûrement l'un des plus grands jeux qui soient. Oui, je parle de Breath of the Genshin Impact. Je parle de Genshin Impact. Relaté ! Relaté ! de Zelda et la preuve, bah c'est écrit derrière la boîte, tout simplement. Il faut savoir que cette volonté de faire un jeu où scénaristiquement tout commence, c'est entièrement pour faire plaisir aux fans, étant donné que dans la communauté de Zelda, l'ordre chronologique des jeux a toujours été un énorme gouffre sans fond à théories qui partent dans tous les sens. Théorées qui ont pris fin un temps à la sortie du Hyrule Historia, un livre créé par les têtes pensantes de Zelda juste pour offrir à tous les fans une source de savoir sans limites sur le lore des jeux, et aussi pour leur piquer leur pognon. Ils sont pas cons chez Nintendo, hein ? Pour autant, il faut savoir qu'en réalité, toute cette histoire de chronologie, ça les fait chier plus qu'autre chose, et c'est pas moi qui le dit, c'est Eiji Aonuma, l'un des créateurs de Zelda. Du coup, ça explique pourquoi par la suite ils ont décidé de faire Breath of the Wild, un jeu quant à lui qui est beaucoup plus en retrait sur son scénario pour pouvoir être plus libre en termes d'idées. Mais bref, pour en revenir à Skyward Sword, il faut quand même mettre les choses au clair sur son scénario. Il est certes plus mis en avant que dans d'autres jeux, mais il reste dans les faits relativement classiques. On y suit l'histoire de Link qui vit à Célesbourg, s'apprêtant avec son oiseau à passer un test pour devenir chevalier. Tandis que Zelda, elle veut Ken, elle a envie de baiser. Si Link était une biche, Zelda c'est un lion. Et elle a la dalle. Mais c'est pas de bol, elle va se faire qui te la paie par une tornade. C'est bien d'ailleurs la lune des seules choses qui peut arrêter une femme qui a envie de faire l'amour. Link va donc partir en quête pour retrouver, mais surtout, sauver Zelda. Quête qui finira par prendre des enjeux plus grands, et mettre en avant une histoire de démons bannis et enfermés depuis des années, et d'élus devant l'arrêter. Bref, quelque chose de concrètement très classique et en accord avec ce que la série de Zelda a toujours proposé. C'est surtout au niveau de la mise en scène et des personnages qu'on ressent une vraie évolution de la licence. Les expressions sont plus travaillées, on a des personnages qui ont une réelle remise en question et un développement, et ce n'est pas pour rien que la Zelda de cet opus est souvent la préférée des fans, car c'est la plus sincère dans son écriture. On n'est pas face à une princesse, juste une jeune fille qui veut profiter de la vie. Mais plus important que son scénario, dans les Zelda, la direction artistique est toujours un élément qui définit l'ambiance du jeu. Et justement, figurez-vous que tout l'univers artistique de Skyward Sword est fortement inspiré par l'impressionnisme. Un courant artistique notamment utilisé par des artistes français comme Claude Monet. Ah, mon sang de mangeur de baguette est comblé. Oui, oui, baguette, bisous ! Ça se ressent surtout énormément dans certains décors et au niveau des couleurs et de la manière dont elles sont appliquées sur les textures du jeu. On voit que tout est colorisé un peu comme une peinture. Et c'est malheureusement là qu'on en arrive au premier problème de cette version HD. Le portage n'est pas fait avec soin visuellement parlant. Le jeu a juste été étiré pour être adapté à un format d'écran HD et ça se ressent beaucoup trop. Wind Walker faisait beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pour Skyward Sword ? Ici, on voit juste que les développeurs voulaient porter le jeu sans chercher à le retravailler visuellement. C'est dommage, sur certains décors on ressent un peu trop ce côté travail bâclé. Résultat, un rendu artistique qui était beau sur Wii et en accord avec les écrans de l'époque, dans cette version est un peu desservi par un portage qui aurait eu le droit à bien plus de finition. Pardonne-nous Claude Monet, tes travaux n'ont pas été respectés à leur juste valeur dans ce remake. T'es sérieux, sale fils de... On en arrive maintenant à l'élément névralgique de Skyward Sword. Celui qui a autant séparé les joueurs à l'époque et créé une vague de haine envers ce pauvre jeu. Son gameplay. Le motion control. Cette possibilité de contrôler l'épée de Link directement avec vos mouvements. Et tout ça grâce à la Wiimote. Et c'est ultra couilleux de faire ça. Je veux dire, de baser le gameplay sur du motion control. Quand je dis que tout le concept du jeu est basé dessus, c'est peu dire. Que ça soit les combats, les énigmes, les mécanismes, les objets, vraiment tout tourne autour de ça. Je n'ai jamais autant apprécié faire des donjons dans un Zelda que dans celui-là, justement car leur inventivité grâce au gameplay les rend très dépaysans. Dites-vous bien que Skyward Sword n'est pas un jeu dans lequel on a ajouté du motion control. C'est plutôt le motion control qui est un jeu entier créé à partir de lui. C'est un peu la concrétisation de ce à quoi aurait dû ressembler plus de jeux sur Wii. Mais ce concept étant un peu hors-norme, forcément, ça rebute certains joueurs. Ceci dit, on peut les comprendre. Car maintenant, imaginez que quand vous jouez au jeu, votre manette est mal calibrée et que pour une raison X ou Y, les mouvements répondent mal. Forcément, ça va prendre la tête. Quoi ? Mais pourquoi ça a pas... Eh, je vous jure, c'est en train de me rendre ouf. Maintenant, imaginez que vous jouez dans ces conditions PENANT PLUS DE 30 HEURS DE JEUX. Eh ben, ça, c'est ce qu'ont vécu certains joueurs en jouant à Skyward Sword. Aussi novateur est son concept, il en reste surtout très fragile. Et c'est triste à dire, mais on se retrouve du coup dans un cas de figure où la plus grande force du jeu en devient aussi sa faiblesse. Eh bien, figurez-vous que justement, le plus gros ajout de cette version HD, c'est la possibilité de jouer sans le motion control. On peut jouer à la manette pro ! Alors, étant donné que j'avais déjà fait Skyward Sword sur Wii, je me suis lancé et je l'ai testé pour vous. J'ai fait tout le jeu à la manette pro pour savoir ce que valait réellement cette adaptation des contrôles. Et... Pour être tout à fait sincère avec vous, si vous prévoyez de prendre le jeu pour jouer sans le motion control, passez votre chemin. Jouer à Zelda Skyward Sword sans motion control, c'est retirer absolument tout ce qui rend ce jeu si unique et agréable à jouer. Ça rend même certains passages moins compréhensibles. Regardez sur ce boss, c'est en tenant la manette dans un sens qu'on comprend qu'il bouge la main, et en fonction de ça qu'il faut taper dans l'autre sens. Mais comme à la manette pro, on ne pousse que le stick quand c'est nécessaire, pour faire des coups, le boss ne nous donne donc jamais de moyen de comprendre son pattern, vu qu'on ne tend pas notre épée vers lui. Résultat, créer une manière pour jouer au jeu sans motion control, c'est en réalité vide de sens, et on se retrouve face à un jeu qui finalement perd toute logique, et une grande partie de ce qui fait son charme. Ah, et pour une raison inconnue, histoire que même en jouant à la manette vous ayez le sentiment de jouer à motion control, ils ont même adapté certains problèmes de détection. Pourquoi tu... TAPE ! POURQUOI IL TAPE PAS ! Je comprends pas, je comprends pas, vraiment je comprends pas. Je comprends... Non mais ça n'a pas de sens. Maintenant, pour être tout à fait sincère avec vous, je dois aussi vous avouer autre chose. J'ai un réel problème avec les Joy-Con. Regardez, la Wiimote, elle est grosse, tient bien en main, et Skyward Sword est pensé pour cette manette à la base. Quand on la tient, les boutons sont précisément positionnés aux endroits parfaits pour le placement de nos doigts. Alors que, les Joy-Con, les boutons ne sont pas aussi bien agencés. Leur autonomie est complètement dégueulasse, et en plus, regardez ces putains de Joy-Con, ils sont tout petits quand on les tient dans les mains ! Et moi, j'ai pas l'habitude de tenir des trucs aussi petits. Bref, tout ça pour dire qu'en terme de gameplay pur, si je devais vraiment recommander une version pour Skyward Sword, bah, je recommanderais celle où on peut jouer à la Wiimote. Le gameplay à la manette pro faisant passer à côté de tout le concept du jeu, et les Joy-Con étant juste des mauvaises manettes selon moi. Ceci dit, cette version HD étant maintenant plus accessible, et la version Wii commençant à être dure à trouver, bah, prenez la version HD, et jouez avec les Joy-Con. Ce Zelda est le premier Zelda à avoir des musiques intégralement orchestrales. Et je sais que c'est un avis qui n'a pas l'air d'être beaucoup partagé, mais ça n'a malheureusement pas suffi à me convaincre. Il y a quelques musiques que je trouve très marquantes, comme le thème principal, celui d'Ergo, ou encore celui de Célestebourg. Mais ces quelques musiques précises passées, j'avoue que je trouve les autres assez oubliables. Sauf quand il s'agit des musiques d'anciens Zelda réutilisées. Et est-ce que je suis le seul aussi à penser que les moments du jeu, précisément centrés sur la musique, sont étonnamment mauvais ? Quand Link et Faye jouent de la lire ensemble, c'est probablement censé être beau, mais... Personnellement, je ne trouve pas ça très agréable à l'écoute. Zelda Skyward Sword, c'est donc un jeu qui mérite d'être fait si on a envie de jouer à quelque chose qui propose des expériences nouvelles et pousser jusqu'au bout. Après, même si c'est un jeu que j'adore, retenez bien que je ne cherche pas à vous vendre de l'or. Je cherche vraiment à vous faire comprendre que vous êtes face à un jeu qui porte ses couilles et va jusqu'au bout de son concept en l'assumant. Mais si on fait abstraction de ce détail, le jeu n'en est pas moins rempli d'éléments discutables. Déjà, il est beaucoup trop facile. Vous allez sûrement me dire que les Zelda ne sont pas des jeux durs, sauf quand on a 10 ans, mais pour le coup, le jeu est vraiment trop facile. Il y a même certains passages où on nous explique les énigmes avant même d'avoir à y faire face, là où dans d'autres Zelda, le jeu nous laisse nous débrouiller. Ensuite, l'univers est en réalité pas ouf. Genre, le monde, ces trois zones parolies entre elles, et on doit toujours passer par ce grand espace moche pour aller d'un endroit à l'autre. C'est long et pas très amusant. Ah, si seulement on avait un moyen de se déplacer plus vite. Quoi ? Et ça ne coûte que 27€ ? Je passe mon tour. Et enfin, bordel, mais qu'est-ce que le jeu est répétitif. Comme dit, il n'y a que trois zones. Eh ben, j'espère que vous allez les aimer, car vous allez passer votre temps à y revenir. On a presque l'impression que les développeurs ont passé tellement de temps à trouver des idées de donjons et de gameplay qu'ils ont voulu rentabiliser ça sur les zones en nous faisant y revenir constamment. Le pire étant que, quand on découvre ces zones pour la première fois, elles sont pensées comme des donjons mais en extérieur. Ce qui soit dit en passant est super en terme de level design et de plaisir de jeu. Mais du coup, devoir y revenir pour faire d'autres choses, ça n'a absolument rien d'amusant. Mais, malgré ces défauts, le jeu n'en reste pas moins très bon. Un très bon Zelda basé sur un concept novateur, mais qui ne pourra être apprécié de tous. Le portage aurait quand même bien mérité un peu plus de soin, les développeurs s'étant contentés du strict minimum. Je finirai donc juste en vous disant que ce Zelda a à mes yeux les boss les plus cools à affronter de toute la licence. Et juste pour ça, il mérite bien d'être fait. Enfin, sauf celui-là, là. Pfff. Heureusement que dans un jeu, les boss ça s'affronte qu'une fois, hein. C'est trop. C'est trop. Merci.